bon allo coco c'est jeffre et la diospora bonjour bonjour ben ici on est le deuxième petit ressac de jardin tu vois je suis venu ici j'ai planté un cassissier en plein milieu des ronces c'est le cassissier ici tu vois le long du grillage qui est là j'arrive pas de me faire piquer par les ronces et ben tu sais quoi il se porte très bien tu vois il est ici en plein milieu de l'humidité il n'est pas au sec il est tranquille et pousse et pousse mais il avait presque pas de feuilles et là franchement je suis content parce qu'il fait de belles feuilles tu vois les feuilles comme ça je suis très content j'espère qu'il va continuer à grandir et c'est toujours dans le ressac que j'ai mis des bêtes de gaugers tu vois il y en a des bêtes gaugers c'est que pousse c'est des bêtes gaugers c'est le petit arbre d'ici regarde les feuilles comme ça ouais c'est dépassé les autres plantes donc tant mieux on espère que ça va pousser bien en tout cas il sera plus fort l'année prochaine il est en train de taper une petite maladie ici je sais pas ce que c'est comme il ya la cloque qui traîne peut-être il a chopé la cloque de pêcher parce que j'ai deux pêcher qu'ils ont la cloque des pêcher miniatures qui s'y pousse dans des pots donc il y en a des maladies qui traînent mais c'est pour ça qu'on laisse pousser toutes les autres plantes autour peut-être elles vont les protéger d'accord vous lui dira mon chéri tu tombes malade il faut pas pleurer faut pas faire des boutons etc bon alors là qu'est ce qu'on a ici on est une plante cd de récin cassis ici aussi cd cassay ici oulala c'est mieux même que le cassis cd cassay allalala qu'est ce que c'est le cassay tu vas nous marquer en bas dans la description et pose bien et pose très bien et pose très très bien tu vois il y a un sommier derrière et là c'est pour empêcher les chaînes de passer mais les chaînes toujours ils sont passés et m'énerver parce que je sais et peut-être ils devaient suivre un rat qui venait se promener et ils ont forcé le barrage et ils ont mis le bazar ils ont vraiment mis le bazar parce qu'ici j'avais installé plein d'aiguilles de pain comme tu peux le constater regarde tu vois les aiguilles de pain qui sont sur le sol ici plein d'aiguilles de pain avec des petites brèches et j'ai mis des graines de ricine à pousser donc il y a personne qui venait ici les roseurs ils ne venaient pas mais à mon avis le chien il a coursé à un rougeur le rougeur il a passé et le chien après il a perdu le rougeur après le chien il se dit qu'est ce que c'est cette litière et à chaque fois que le chien voit qu'on a travaillé la terre lui il se dit c'est la litière je vais venir foutre le bazar et c'était tout plat ici maintenant c'est tout ravagé il a foutu le bazar ça repart donc moi j'espère que mes ricines elles vont pousser est ce que c'est ça qui pousse ici je sais pas malgré le bazar est ce que c'est ça qui pousse ici je sais pas j'en ai encore ici quelque chose qui pousse c'est ça et là j'ai encore attend c'est où c'est ici j'ai un petit truc qui pousse là tu vois on voit les petits comment j'appelle ça les deux premières feuilles qui pousse comme ça je sais pas ce que c'est si c'est des pètes d'unicule j'en sais rien du tout moi j'y connais rien en tout cas si j'ai au moins un pied de récine qui arrive à pousser malgré tout le bazar qu'ils ont fichu ici ils ont fait des trous partout un un trou ici un trou ici et un trou ici ici et ça c'est pas des rats un trou ici ça peut-être sera je sais pas mais en tout cas normalement quand il ya la récine qui est comme ça dans le sol les rats ils approchent pas parce qu'ils sentent l'odeur de poison enfin bref ils ont mis le bazar et maintenant je me demande juste si j'ai au moins un seul pied qui va pousser parce que si j'ai un seul pied qui pousse et vont me donner des graines pour l'année prochaine et après je vais reprendre des pâtes dans les jardins bon ici on a quoi on a encore ça c'est myrtille au moins ça change là il y a myrtille là on a encore bédagogie ah très bien juste derrière la barricade la barricade qui a été violée par le chien et ici on a encore une bédagogie comme ça juste en bas d'un arbre c'était un pommier je sais pas c'est qu'est-ce que menade je te fais un gros bisou je te dis à bientôt on a fait du boulot ah j'ai peut-être pas montrer celui-là aussi attends celui-là c'est quoi c'est les cassis tout seul il est tout seul dans un coin comme ça il pousse tatata en bas il y a quoi il ya des branchages plein de branches plein de branches on l'a planté en plein milieu de branches voilà tranquillement on ne se prend pas la tête si tu veux voir un peu ce que ça donne ça fait comme ça tu vois enfin bref on essaie de faire le paillage comme on peut donc il y en avait je crois aussi des des aiguilles de pin sur le paillage si tu peux voir ici toi les aiguilles de pin ça garde bien l'humidité mais pour ce qu'on est j'en avais pas trop des aiguilles de pin donc c'est pour ça j'ai mis des branchages aussi enfin bref et ici j'ai planté des trucs j'ai semé en fait des graines de ricine mais apparemment ça pas l'aide de pousser du tout du tout bon enfin c'est pas grave si j'en ai au moins un pied qui pousse là bas je te montrerai tout à l'heure je serai content bon je te dis à bientôt je raccroche le tréphone prenne son de toi et puis planter des choses aussi si tu prends dix choses et il y a même trois qui poussent c'est bien tu seras content parce que ça va donner des fruits ou des légumes allez à bientôt et puis ah oui j'avais oublié de te dire quelque chose l'autre jour je suis passé à côté d'un café j'ai rentré dans le café j'ai dit je veux manger ton bar il m'a dit non tu manges pas mon bar j'ai dit pourquoi il m'a dit parce que c'est un zinc m'a dit oui mais c'est bon pour la santé le zinc j'ai dit il m'a dit ouais mais c'est bon pour la santé si tu veux le manger te cache des gélules de zinc et puis t'engurgis de ça et puis voilà c'est complément alimentaire tu manges pas mon bar t'as compris règle chez toi dégage bah je te fais un gros bisous je te dis à bientôt